... On a très largement débriefé sur le parcours du prince Pierre avec Olivier Biancoy. On n'est pas d'accord entièrement, mais bon, c'est une étape de notre parcours. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un superbe château et c'était une super balade. Et du coup, on n'a pas mangé. On n'a presque pas mangé. On va faire croire à nos amis internautes qu'on est venu à pied du château jusqu'ici. Non, c'est pas vrai. On a fait une petite pause. On a mangé au bord de mer. C'était excellent. On ne s'est pas mis d'accord sur le fait que Pierre Bonaparte était un saint, mais on a bien mangé. Moi, je ne l'ai pas vraiment traité de saint. Je vous disais des mots que je ne pourrais répéter ici en direct. Non, ce n'était pas bon. Allez, ceci étant. Tiens, nous sommes en direct. Je vois Giacomo Stefanaj qui nous suit. Je vous rappelle qu'on est pour une petite demi-heure, trois quarts d'heure ensemble. Nous sommes, vous l'avez reconnu, on parlait hier de Notre-Dame-de-la-Serre, qui était l'un des lieux, Olivier, où les jeunes allaient se retrouver pour être un peu à l'écart de la surveillance des parents. Ici, à Ile-Rousse, le petit lieu où les jeunes allaient se retrouver, c'est là-haut, c'est le phare. C'est vrai que c'est un lieu magnifique. Je ne sais pas si on aura l'occasion de vous montrer un coucher de soleil sur le phare d'Ile-Rousse. C'est juste exceptionnel. C'est la zéditude totale. Tu as raison, Yann. C'est le plus beau coucher de soleil qu'on puisse avoir en Balagne. Il est là. Quand même, alors que tu aurais pu dire que tu es proche de chez toi. Non, 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 parce qu'à Calvit, de toute manière, le soleil se couche sur l'autre versant. Derrière la révélate, le plus beau coucher de soleil, il est ici. Regarde, on va descendre par là. Moi, je voulais déjà montrer des restes de rempart. Tu ne veux pas montrer les restes de rempart qui sont là ? Oui, on peut les montrer, bien sûr, les parties de rempart qui encerclaient la ville du temps de Paoli, notamment par ici. Et puis la caserne, la mairie actuelle. On va y aller tout à l'heure. Alors, nous sommes, les gens l'ont deviné, j'imagine, à l'Ile-Rousse. Alors, c'est la grande rivale de Calvit. On en a un peu parlé. On avait un peu abordé le thème. Même si maintenant, ça se passe beaucoup mieux, il y a eu une époque où ça se passait un peu moins bien. C'est un peu plus tendu, la rivalité entre les génois de Calvit et les paulistes d'Ile-Rousse. Eh oui, et puis ça s'est développé par la suite sur le terrain commercial, on va dire, puisque ce sont deux stations balnéaires qui sont côte à côte, qui finalement se complètent. Plus qu'elles se gênent, j'aurais tendance à dire, preuve en est, regarde, hier nous étions au-dessus du port de plaisance de Calvit. Et là, nous avons un port de commerce important. Il n'y a plus de port de commerce à Calvit. Donc, c'est le port de commerce d'Ile-Rousse qui l'emporte à Calvit, un aéroport. Donc, finalement, les deux cités à une demi-heure de distance l'une de l'autre. Comme quoi, dans beaucoup de domaines, l'un n'empêche pas l'autre et on peut se compléter et on peut se côtoyer et on peut travailler en bonne intelligence les uns avec les autres. Alors que sur le rocher... Regarde ça, c'est pas beau. Alors, voilà, Ile-Rousse est une ville d'art et d'histoire, même si elle n'a pas le classement, elle aura peut-être un jour des sculptures. Il y en a un peu partout dans cette ville qui est très attachante. Et puis là, c'est une sculpture contemporaine, on la voit ici. Elle est signée. La sirène de l'Ile-Rousse. Elle est prise en photo plus qu'un autre monument, je crois, depuis quelques temps. Alors, Gabriel Dianne, maintenant, bien entendu, on le connaît. Puisqu'on parle de la sirène d'Ile-Rousse, on fait un coucou à Manu Léopold. Je ne pouvais pas l'éviter, Manu. Je suis désolé, je ne pouvais pas l'éviter. Et puisqu'on est avec nos amis, moi, je fais des coucou à Jean-François. Je fais des coucou à des amis, alors je suis vraiment désolé. Alors, des fois, j'ai des problèmes. Viens m'aider, Olivier. Des fois, j'ai des problèmes pour les pseudos. Bon, là, Jean-François, ça va. Par contre, il peut me dire le pseudo qui a dit... Ah oui, non, 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 c'est difficile. Ça veut dire qu'on nous regarde de loin, parce que là, ce sont des caractères asiatiques. Alors, ça sent les caractères asiatiques. Je suis désolé pour le pseudo, je ne vais pas pouvoir le dire. Par contre, il y a... Giacomo Stefanaj qui me dit qu'il a une voix bizarre aujourd'hui, Yann. Pas du tout. On a un petit souci. Bon, d'accord, allez, ça va. On a un petit souci de récepteur sans fil. Et on a trouvé une solution temporaire, mais tant qu'on nous entend. Il fait beau en Balagne. Patrice Baudenel, il fait toujours beau en Balagne. Toujours. Même quand il pleut, la pluie, elle est tempérée. Bonjour. Depuis Corot, nous dit Georges. Annick nous fait des cœurs. Esmeralda Luna aussi. Merci, Yann, nous dit Giacomo. Il n'y a pas de problème. Nicole nous dit que c'est magnifique. Un bonjour à toute ma famille. La famille Francescine que tu connais sûrement. Les Francescines, ils sont bien célèbres dans la région, notamment d'Illerousse, Corbat, Pignan. Je vais dire une bêtise. Il n'y a pas des Francescines qui font du café aussi ? On est aux facteurs. On va parler tout à l'heure. D'accord, excuse-moi, je ne savais pas qu'on allait aborder le thème. Martine qui nous fait un bonjour. Sophia qui nous fait un salut. Michel qui nous rappelle que c'est son village. Cédric qui nous embrasse. Coucou, bisous de Marie-Josée. Romagne aussi. Luce nous dit bientôt qu'elle sera là. Patrice, ce que j'aime, c'est le panneau attention au train pour les gens qui vont à la plage. Je ne suis pas sûr que ce soit l'endroit exact pour les scooters. Comme ça, on est en direct. On l'a vu en direct, faire des dérapages. Je ne suis pas sûr que maman sera d'accord, mais bon, tout va bien. Le panneau attention au train, on a vu. Ça tombe bien il y a quelques instants. On était sur Instagram en direct. Attention au scooter. Et attention au scooter, bien entendu. Fais attention. Il n'y avait personne. Il n'y avait nous. D'accord. Vous avez pris la plaque, on a pris la plaque, c'est bon, tout va bien. On envoie l'amande. Nix, vous voyez comme quoi ça se passe bien. Il faut bien que jeunesse aussi se passe. Annette, un grand bonjour de la passionnée belge. Vivement les vacances chez vous. Merci Annette. Mixage, Simone adore. Et la sculpture sur l'eau, Patrice Bonnel, on l'a vu. Jean-Claude Alphonse nous dit coucou. Sonia nous dit coucou. Léonce nous dit coucou. Angèle Ross nous fait des cœurs. La forge d'Evelyne nous dit coucou. André Barrière nous dit coucou. Joli village, joli marché nous dit Claudine. Le marché, on en reparlera. Je reviendrai vers vous parce qu'il faut que je passe la parole à... Sinon, il va me crier. On continue. Excuse-moi. On reparle d'Ile-Rousse. Alors, Ile-Rousse, voilà. Là, nous venons de traverser justement le vieux port d'Ile-Rousse. Celui de Pasquale-Paoli. On va avoir l'occasion de développer la mémoire de ce personnage fondateur. Mais, excuse-moi, il était exactement ici, le port, ou il remontait plus... Alors, non, non, il était par ici, et alors, du temps de Pasquale-Paoli, on va pouvoir développer un petit peu, justement, l'histoire de la ville, qui est très intéressante, très riche. Et avant cela, parce que sinon, on va rentrer dans la ville et on va se retrouver avec un visuel qui n'est plus correspondant, et bien, profitons d'abord de ce panorama. Parce qu'on filme, on filme, mais on n'en parle pas. Alors, regarde, là, nous avons de nouveau une baie qui se termine là-bas au fond avec la griate, bien sûr. Donc, une zone tampon entre la balagne, finalement, et le nez, à Saint-Flora. On aperçoit la silhouette du Cap-Corse, ici aussi. Et puis, derrière, sur les hauteurs, donc, on aperçoit notamment le village de Montigé, qui est une commune dans l'histoire plus importante que celle de l'île Rousse et qui se répand sur un territoire, d'ailleurs, plus vaste. Et les deux communes finissent par se toucher, on le voit, par leur développement, évidemment, voisin. De l'autre côté, par là-bas, on a l'île de la Pietre et une série d'îlots, en effet, qui donneront le nom à la cité, un nom qui remonte très loin dans le temps, puisque ce porphyre rouge, justement, qui va permettre d'avoir le plus beau coucher de soleil de balagne. Je n'ai pas dit de Corse, attention, tu as vu, je ne suis pas chauve. Vas-y, de Corse. Il faut se placer pour se faire dans les îles. Il faut vraiment y aller. Quand le soleil se couche, c'est vrai que la couleur orange fait encore plus ressortir ce côté rouge de l'île. D'autant plus qu'on est en surplan de la mer, donc c'est vraiment grandiose. C'est vraiment une expérience à vie pour les gens qui ne connaissent pas. Et puis, c'est une histoire aussi très ancienne. Avant de découvrir la ville, il faut penser que c'est un site néolithique, avec des fouilles qui ont été assez nombreuses, des campagnes successives, qui, dès les années 80, vont permettre de mettre à jour notamment un habitat néolithique, avec le professeur Ves, notamment, qui va découvrir beaucoup de choses très intéressantes sur ce site. Alors, il y a eu beaucoup de parutions scientifiques pour en parler. Et puis ensuite, il y a eu déjà une ville. Alors, hier, on disait que pendant l'Antiquité, Calvi, c'était vraiment une bourgade. Là, pour autant, il y avait une petite ville qui s'appelait Agila, qui était le fait des phéniciens, et qui commerçait, ma foi, avec d'autres sites de Corses, et qui sera ravagée un petit peu plus tard par des voisins méditerranéens plus proches encore, les Phocéens, notamment, avant de traverser, comme ailleurs encore, c'est bien des périodes d'invasions vandales, barbaresques, et j'en passe. Ça va devenir, d'ailleurs, cette hanse, comme ça, à l'abri de ces îles, une escale pour les pirates et corsaires, qui sont très nombreux, il faut penser que l'arrière... C'est caché un peu ici. L'arrière-pays d'Ile-Rousse, c'est un des plus riches que l'on connaît en Balagne. Ce sont les terres les plus fertiles, les villages probablement les plus importants, les plus grands rassemblements de population, Montigé, Santaré-Parade aussi, un de l'autre côté. Donc, ils sont immédiatement, je dirais, voisins à la cité, qui est toute petite. Pour autant, Ile-Rousse, imagine, c'est 2,5 km². Ça veut dire que quand on est en plein centre-ville, en gros, on a un rayon d'un kilomètre autour de nous, et puis après, on sort de la ville. Et on est entouré de villages importants. J'oubliais Corbar, bien sûr. Bien entendu. Vite fait, excuse-moi, il y a Marie Sauveur qui nous dit que la belle Ile-Rousse est avec nous, Corinne qui nous embrasse, Claudie qui nous embrasse, Jacquemont qui nous dit merci, Katia qui nous dit bonjour du Mans, Gilda qui nous fait des coucous, Françoise, François, pardon, Caïbot, Christophe, Luce-Marie qui nous remercie pour cette belle balade, Angèle qui nous embrasse, un coucou de bientôt... Un coucou de bientôt Calvi. Un coucou de Calvi à bientôt, d'accord ? Anne Gravel qui dit bonjour de la Seine-sur-Mer, qu'est-ce qu'elle est belle, notre Corse. Il faut revenir, Anne, vite. Pascal Paoli qui... Bonjour de Tchervioni. Il y a Pascal Paoli qui nous dit bonjour de Tchervioni. Pourquoi pas ? C'est pas toi. On le salue. Angélique qui nous fait un coucou, Léonce qui nous dit voilà où j'étais, c'est beau, vive la Corse. Bonjour de Portovesque, de Philippe-Rosse. Bonjour Lille-Rousse de Soco. Bonjour du Douze. Je suis de plus en plus amoureux de la Corse, c'est normal. Bernadette nous dit bonjour depuis la Bretagne, la Piètre et le Bar des Sports. Oui Brigitte, c'est des endroits mythiques. Mon papa vit sur son bateau à Lille-Rousse, nous dit Katia d'Elvar. Peut-être que tu connais. C'est une chance de vivre sur un bateau. Je connais très bien ce coin, nous dit Antoine Spiney. On reviendra tout à l'heure parce qu'on a appris les escaliers. Je disais toi, tu es plutôt côté Calvi. Et c'est vrai que quand tu as passé la douane au col de Fogate, tu as présenté ton passeport. Parce que quelque part ici, tu n'es pas non plus exactement chez toi. Non, je ne suis pas chez moi. Alors imagine d'ailleurs que j'ai 41 ans et quand j'étais adolescent, quand j'avais 13 ans, 14 ans et plus, du collège de Calvi notamment, on partait avec les copains évidemment pour découvrir Lille-Rousse. Quand on arrivait, on se faisait battre par les îles roussiens, naturellement. La Vendetta s'opérant, on leur rendait la monnaie de la pièce. Quand eux, ils venaient. Voilà, quand ils arrivaient à Calvi. Alors, pour découvrir justement Lille-Rousse. C'est là que je voulais t'emmener. Parce qu'Lille-Rousse, si tu veux, à la différence de Calvi, qui est une garnison militaire dans l'histoire, on l'a vu hier, ici, il y a une vie civile qui est extrêmement riche avec le souvenir des familles, justement, qu'elles soient puissantes ou modestes, qui ont marqué justement l'histoire de la cité. Et on va rencontrer maintenant. Non, il nous attend. Il nous attend. Jean-Christophe Forticoni, qui est généalogiste et qui, du coup, va nous amener des précisions, parce que c'est un enfant d'Ile-Rousse, cette fois-ci. On ne peut plus. Oui, on ne peut plus. Et le citoyen d'honneur de l'Ile-Rousse. En plus. Et en plus, pour être tout à fait honnête, moi j'ai déjà croisé, parce que comme d'habitude, tu étais en retard. Est-ce que tu sais que Jean-Christophe est arrivé avec son livre d'or, qu'il a sorti le nouveau, parce qu'il est passionné de livres d'or, et là, c'est le nouveau, il l'a sorti, c'est le premier jour de l'été, c'est le premier jour de la sortie de son livre d'or, et du coup, il faut que tu t'y colles, tu vas aller t'appuyer là-bas et tu vas être obligé de le signer. C'est vrai ? Si, si, tout à fait. C'est impératif. Voilà, tu croyais avoir le choix, Olivier. Non, non. Voilà, nous célébrons ensemble le premier jour de l'été. Donc, par conséquent, tu vas porter ton estampille et notre ami Yann également au livre d'or pour ce premier jour de l'été. Et, hop là, pendant ce temps, pendant qu'il écrit, juste au-dessus, ne dis pas de bêtises, juste au-dessus, c'est Laurent Simon-Paul qui a signé. Donc, avant de dire des méchancetés, je préfère te prévenir. Jean-Christophe, pendant qu'il écrit, la passion d'Ile-Rousse, la passion de transmettre ta connaissance sur l'Ile-Rousse, on s'était rencontré il y a plus de dix ans, sur le Voltaigir, avec Dominique Spinos. Tu l'avais déjà démontré s'il le fallait. Ça ne te quitte pas ? Ah non, 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 non. C'est une vie que j'ai vouée à ma ville natale. Et, comme je te l'ai indiqué il y a un instant, lorsque j'ai cessé d'être conseiller municipal de cette ville, mes collègues ont voulu m'honorer avec la médaille de la ville, faire de moi le citoyen d'honneur. Donc, comme on dit, en coup, l'honneur, ils sont gâchétiques. Souvent, oui. Voilà, donc, je suis là, et je serai là encore demain, et tant que j'aurai la force de le faire, pour mettre en valeur notre belle ville. Tiens, Olivier, je te laisse tenir à cette distance le micro à notre ami Jean-Christophe. Moi, je vais faire mon tour. Ça va. Vous t'en priez, continuez de me parler de cette passion d'Ile-Rousse. Moi, je suis obligé de... La passion de l'Ile-Rousse, en effet. En fait, je pense l'avoir depuis ma naissance. Je suis né ici à l'Ile-Rousse, dans la maison de mon grand-père. Je fais partie des quelques rares privilégiés de ma génération qui a pu naître à l'Ile-Rousse. Donc, je suis né à l'Ile-Rousse, route de Bastia. Lorsque j'ai fait mon demi-tour du monde, que j'ai découvert, donc tout ce que j'avais à découvrir hors place, je me suis revenu. Mes pères ont eu l'extrême gentillesse de m'offrir d'être conseiller municipal de cette ville où j'étais né. Maintenant, je suis un conseiller à la retraite, mais un historien... Mais pas inactif. Voilà, mais pas inactif. On continue. Alors, vers où on va aller ? Parce que Laurent me fait des grands signes. Il faut qu'on se déplace. Alors, je vais vous expliquer. On a des conférences. Je vais être dans un pragmatisme total. France-Pérou, c'est dans 27 minutes. Donc, il te reste 25 minutes à toi et à Olivier pour nous parler d'Ile-Rousse. Vas-y. Alors, nous allons nous déployer au cœur de la ville, au milieu des plus anciennes maisons qui ont été édifiées ici, peu de temps avant l'acte fondateur de la cité. Parce qu'il y a un acte fondateur par Pasquale et des Paolis. Donc, le 10 décembre 1765, nous avons célébré ce 250e anniversaire il y a 3 ans déjà. Cela fera 3 ans. Mais des maisons avaient commencé d'être édifiées par nos anciennes familles dès 7, 8 ans avant. Alors là, justement, moi, je vous propose qu'au lieu de continuer sur l'artère Rupaoli, nous nous posions un instant au-dessus du Scalou, de l'ancien Scalou, qui est le port primitif de l'Ile-Rousse, pour découvrir les plus anciennes maisons. Pour moi, c'est très important parce que ce sont les maisons de ma famille. En face de nous, le Squartinoros. Squartinoros, qui était inauguré en 1971 sur l'emplacement de l'ancienne paroisse, la paroisse initiale de la Santissima Concezione, qui datait d'avant même la fondation de la cité. Et puis, là, autour de cette ancienne paroisse, il y avait les deux mœurs des familles fondatrices. Donc ici, les Muziolivi, devenus maison Lévy et hôtel Père Larosse. Derrière nous, la maison des Horticognes, la maison de ma lignée paternelle, qui après a été complétée, agrandie par les Piccioni et les Gavignes, qui l'ont possédée au XIXe siècle. Sur le côté, la maison des Fabianes, qui sont aussi mes ancêtres. À côté de la tour des Fabianes, où jadis la famille avait un garde-manger, ou conservait les marchandises qui devaient être exportées, est devenue après un magasin à poudre militaire. Cette maison Fabianne est devenant par la suite maison Soutsonne et Salvigne. Donc nous nous trouvons ici, au cœur de la ville, et au bout de cette rue Notre-Dame, qui conserve le souvenir de l'initiale paroisse. Et voilà, donc là, c'est vraiment un cœur de ville. Alors cette gigantesque maison, au pied de laquelle se trouvait au XVIIIe siècle, la première halle du commerce de l'île Rousse. C'était très commerçant, l'île Rousse. Très commerçant. Alors que Calvi était très militaire, donc moins ouvert sur les autres, Calvi, c'était beaucoup dans l'île Rousse, c'était beaucoup dans l'échange. Nos familles fondatrices sont des familles d'agriculteurs et commerçants. Moi, je conserve dans mes archives les livres d'envoi de marchandises au port de l'île Rousse depuis les années 1815-1830. Mais on a du mal à imaginer, pour l'époque, la quantité de marchandises. On exportait quoi ? Alors essentiellement la production agricole de la balagne. Mais c'était quoi la production agricole ? Sonny, qui était maire de l'île Rousse à l'époque de Louis-Philippe. Eh bien, cet homme-là, qui était un gros propriétaire terrien et négociant, a pu construire sa demeure patricienne du village d'Otchiglioni avec le produit d'une saison de vente d'huile d'olive, la saison 1837. Ce n'était pas la plus mauvaise des saisons. Excuse-moi, Jean-Christophe, je ne te coupe deux secondes parce qu'il y a des gens qui sont avec nous en direct et qui voudraient peut-être intervenir. Je vous rappelle que nous sommes à l'île Rousse. Je vous rappelle que nous sommes avec une des références concernant l'histoire de l'île Rousse. Alors, si vous avez des questions sur l'île Rousse, n'hésitez pas. Et si sur la balagne aussi, n'hésitez pas. Je suis coincé entre Olivier et Jean-Christophe. Je pense qu'au niveau questions, je ne risque pas grand-chose. Il y a Katia qui nous dit bonjour depuis la Marne. Béry, bonjour. Il y a Rémi qui dit oui, oui, vite, vite. Après, il y a le match des bleus. C'est agréable en juin, Brigitte, la balagne. C'est agréable tout le temps, la balagne. Mais c'est vrai que hors saison, c'est pas mal quand même. Il n'y a pas grand monde, Brigitte nous dit en ce moment. Il y a un peu de monde quand même. Il faut dire, ça commence. On a un mois de juin qui n'est pas désagréable au niveau fréquentation touristique. Quand le soleil se couche, les lumières qui illuminent l'île Rousse ne sont jamais les mêmes sur les îles et les montagnes environnantes. Regardez, appréciez, laissez-vous porter. C'est Caroline qui nous dit ça. Sandrine nous dit, Albertine, qu'elle adore. Île Rousse, Noël, Lucia nous dit bonjour. Bonjour de la Marne. Avec vous, je suis de merveilleux souvenirs. Bonjour de Portich. Bonjour à tous les Corses, nous dit Christine. Saphir, Annick nous fait des coucous. Les bateaux sont rouges maintenant, nous dit Brigitte. Oui, ils sont rouges. Et comme le disait Olivier tout à l'heure, le port de commerce, c'est ici. L'aéroport, c'est à Calvi. Comme ça, tout le monde est content. Hélène nous dit un bisou d'Ajaccio. Bernard nous fait de gros bisous. Bonjour à la Corse, après, nous dit Béatrice. J'aime l'île Rousse depuis 1986, nous dit Brigitte Laurenti. Et, excuse-moi Jean-Christophe de t'accès coupé, mais on arrive avec toi à un moment particulier, parce qu'on y reviendra. Regardez comme c'est calme cette zone actuellement. C'est calme à cette heure-ci. Eh oui, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on y sera demain matin, si tu veux savoir. Voilà, si tu es sur le marché de l'île Rousse, sur les 10h30 au jour du matin, alors là c'est une véritable ruche. Je peux dévoiler l'affaire demain matin. On sera en direct ici avec Francine Massiane sur le marché. Magnifique. Et ça ne sera pas aussi calme, je vous le jure. Vous allez voir. Magnifique. Et il faut découvrir le poste des langoustes, parce que nous avons ici le dernier, et certainement meilleur pêcheur de langoustes de Corse, Paul Félix, à Légrigny. Alors, on va voir deux pêcheurs. Et là, voilà, il faut... On va au Paul Félix, au marché, et un autre au bord du port. C'est une escale impérative. Ça sera demain. Elles sont gigantesques, elles sont magnifiques. Elles sont délicieuses, elles sont naturelles, elles sont... Comme dirait Olivier, qui n'est pas Chauvin, c'est le meilleur du monde. Voilà, ça s'est fait, Olivier ? Ça c'est clair, ça c'est clair. On arrive. Place pas, Olivier. Alors, malheureusement, là, on le prend par le dos, mon illustre aïeul, Pasquale et des Paules, le fondateur de la société. Bien sûr, de suite ça réagit, Jean-Christophe. Mon illustre aïeul, et on me dit, quel était le lien direct avec Pascal Paules, qui est obligé de répondre ? Eh bien, je descends directement de sa sœur, Chiara Paules, dont toute la descendance, par les trois enfants qu'elle-même a eues, se trouve en balagne. Chiara Paules... Tu es un arrière-arrière-arrière-petit-neveu. Arrière-arrière-petit-neveu. Voilà, de Pascal Paules. Voilà, de Pascal et des Paules. Et cette place a été inaugurée en 1852, à l'époque où mon arrière-arrière-grand-père, Antoine Jean-Piétri, était le maire de l'île-Rousse. Antoine Jean-Piétri, donc, qui appartenait à la lignée Piétri de Sartène, était venu par mariage en balagne pour épouser, pas moins que la petite nièce, filleule et légataire universel de Pasquale et des Paules. D'accord. Question bête, les internautes sont là, ils posent des questions. Pourquoi ils regardent vers l'entrée de la ville, pas vers le port, alors que c'était une volonté pour lui d'avoir ce port pour contrer Calvi ? Mais ça, justement, c'est une décision du conseil municipal d'alors, dans la perspective de l'agrandissement vers l'agrandissement de la cité vers les terres. Voilà. Vous voyez, c'est comme chez nous à Jacques-Ciot, quand c'est dans un sens, c'est qu'il y a eu une réflexion, un choix. Après, on l'apprécie plus ou moins, mais en tout cas, voilà, c'était parce qu'ils voulaient développer la ville vers les terres, même si au départ, la volonté, bien entendu, c'était le port. Absolument, puisque l'île Rousse est un port, un port depuis la fondation, un port valorisé, même au XXe siècle, par l'intervention du préfet de l'année, le préfet bienfaisant, qui s'était rendu compte de cette vocation maritime essentielle de l'île Rousse et qui a tout fait pour que le port soit développé constamment. Ceci dit, en 1852, lorsqu'on inaugurait cette place, nous nous trouvions à l'époque donc sur le bord de ce qu'était l'ancienne enceinte muraillée de la cité et il y avait une volonté de développement avec notamment les initiatives de nos familles, des anciennes familles de l'île Rousse, de construire au bord de leur jardin, c'était le cas par exemple de Numacosta, ici derrière nous, ou de construire de belles demeures familiales dans la partie de l'île Rousse a appelé à se développer. On continue vers où ? Alors, à mon avis, on peut passer naturellement à l'église de l'Immaculée Conception. Alors cette église... Excuse-moi, juste avant, il y a des gens qui nous disent, qui écoutent avec attention, des gens qui te suivent depuis Québec, au Canada. Bonjour bientôt, bien sûr la Corse depuis l'Aisne. Il y a Brigitte qui m'a dit, c'est mon boulanger préféré. Alors je ne sais pas qui a fait référence, mon boulanger préféré. Ah, un boulanger de l'île Rousse, certainement. On a dû passer devant, excusez-moi. Certainement, certainement. Marianna, bonjour Domès, Jean-Pierre, Marianna qui nous fait bonjour, un bon resto. Ah oui, ça y est, ça va faire comme hier à Calvi. Et puis si vous voyez des gens... Nous voulons avec Olivier d'ailleurs. Ah ben juste là, il y en a des très bons. On ne va pas commencer à citer les noms, sinon on va faire des jaloux. Non, parce qu'on va faire des jaloux. Et sur la place d'île Rousse, place Paul, sachez-le, puisqu'on est le 21 et que c'est la fête de la musique. Où que vous soyez en Corse ou sur le continent, la fête de la musique, ça sera ce soir. Mais si vous êtes dans la région d'île Rousse, sachez qu'il y a un grand concert à Calvi. On a vu les préparatifs ce matin. Et il y en a un autre, tout aussi sympa ici, sur la place Paul. Alors n'hésitez pas à sortir ce soir et à fêter le beau temps qui est revenu. Et pendant ce temps, nous avons traversé la place et nous arrivons devant l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception qui est le témoignage de la bienfaisance et de la magnificence des familles de l'île Rousse. Parce qu'en fait, cette église, à la fin du 19e siècle, a été construite par nos familles, dont certains sont de véritables manias. Donc Sébastien Piccioni, bien sûr, qui a été une grande personnalité d'un corse américain, mais encore d'autres personnalités comme le duc de Padoue à Rigi de Casanova qui lui avait une attache à Monticello et a offert le maître-hôtel de notre église ou d'autres familles encore qui ont offert le baptistère, la chaire. Et donc on a eu cet édifice tout à fait monumental consacré en 1893 où est, alors que la loi ne le permettait plus, où est inhumée une personne. Sébastien Piccioni. Voilà. Alors il était mort en 1890 dans son château de l'île Rousse que nous verrons dans un instant. Et on a... Est-ce que Laurent, tu veux essayer de montrer quelques images pendant que nous on t'attend ici ? Voir si ça coupe, tu nous reviens vite. Continue Jean-Christophe. Voilà, donc Sébastien Piccioni qui était mort dans son château Dans son château de l'île Rousse dont on a finalement enseveli les restes mortels au pied de la chapelle de Saint-Sébastien qui porte son... Donc qui est sa chapelle qu'il avait créée. Il est donc la seule personnalité inhumée dans l'église de l'île Rousse à l'époque où la loi ne le permettait plus. La loi républicaine. Mais bon, ici à l'île Rousse, tu l'as dit, on s'est un peu rangé à l'époque et puis peut-être que... On est un peu indépendants. Sur ce coup-là, il fallait faire un petit geste parce que la personne peut-être le justifiait. Tout à fait. Bonjour Dour, c'est Aline qui nous dit coucou. Il y a Katia qui nous dit si vous allez au port, demandez Sylvain, tout le monde le connaît. Bon, Katia, on ne va pas pouvoir. Je jure. Ce n'est pas par méchanceté. J'adore Rousse, nous dit Christiane. Elle fait un gros bisou à son amie qui est là-bas. Bonjour depuis Prato, dit Jovenel. Dieu Véline, pardon. Vive Ville-Rousse, nous dit Miguel. Bonjour depuis la rue Napoléon. Merci de faire visiter notre si belle ville. C'est Sandra Orson. Tu connais ? Très bien, oui, absolument. Bien sûr. De toute façon, il connaît tout le monde. On n'arrivera pas à le coincer là-dessus. J'en reviens. J'y étais pendant une... Et j'y reviens en juillet, nous dit Marie-France. C'est bien, il faut y aller en mai, en juillet. Michel nous dit qu'il fait toujours beau. L'or aussi. Un bon restaurant. La cave, c'est trop bon. Oui, d'accord, Christiane. Philippe, merveilleuse émission sur les joyeux de la Balagne. Ça fait 56 fois que j'y viens en vacances et j'en découvre toujours plus. C'est Philippe Gire qui nous dit ça. Et on parle des bénis au broochio. Si vous voulez, on est sûrement passé devant encore une boulangerie. Là, les internautes, ils ne lâchent rien. Alors là, justement, les bénis au broochio, c'est la spécialité du meilleur boulanger de l'île Rousse. Qui s'appelle ? Allez, balance. Ah non, là, je ne peux pas. Balancer. Parce que le problème, c'est que tu connais 10 boulangers, tu vas en citer un. Les neuf autres vont te détester. Voilà. Bon, mais enfin, on va quand même le dire. Les bénis au broochio, ce sont ceux de Marco Tomazini. Voilà, Marco Tomazini. Tes bénis ont été cités. Du coup, pour compenser, on va être obligé de venir les déguster tout à l'heure parce qu'on est nous aussi des gros gourmands. Bonjour de Belgique où il fait aussi très beau mais j'aimerais quand même bien être avec vous. Merci. C'est Michel. Quand est-ce que vous allez nous voir à Cervione, Pascal Pauli ? Parce qu'on a Pascal Pauli qui réagit en direct. Tiens donc. Regarde. Mais alors, c'est un apocryphe. Écoute. Bon, tu me diras, en 1837, alors que Pauli était mort depuis 30 ans, certains de nos grands électeurs de l'époque avaient fait la bonne blague au roi Louis-Philippe d'élire Pascal et des Pauli qui étaient députés de la Corse. Donc, bon, il peut continuer de vivre. du coup, on retraverse la place et on va où ? Au château. Au château. Au château pour s'imprégner encore du souvenir des Pizioni et des Altieri qui, eux aussi, sont des manias, des gens de grand relief qui ont fait l'acquisition au moyen de la société hôtelière de ravitaillement maritime de l'ancien château Pizioni pour y créer en 1930 le grand palace hôtel Napoléon Bonaparte. Attention, parce qu'il y a quand même un peu de circulation. Oui, quand même. Le grand palace hôtel Napoléon Bonaparte qui a été certainement le premier palace de Corse et aussi un des plus beaux de la Méditerranée. son livre d'or témoigne de ce passé. Tu peux trouver en même temps les signatures des présidents du conseil Pinet, du Maharaja de Kapurthala qui a séjourné. Le fameux qui a séjourné ici. Par contre, tu sais, Jean-Christophe, on n'aura pas la signature de Michel Marc, Michel Marc, mondialement connu, qui nous écrit en direct sur Facebook qui dit j'ai 64 ans, je m'appelle Michel Marc et je ne connais pas encore la Corse. Est-ce que c'est grave, docteur ? C'est grave et pour soigner cette pathologie, débarquer à l'île-Rousse. Ça, c'est évident. Voilà, désolé, Michel Marc. Oui, tu as 64 ans et tu ne connais pas encore la Corse. Tu as posé toi-même la question. On se permet d'y répondre oui, c'est grave, il faut. Et oui, et je le dis, après, tu le dis toujours, mais ce n'est pas grave. Orsaison, c'est pas mal, c'est pas mal. La balagne, Olivier, Orsaison. Ça n'a rien à voir. Déjà, la lumière est plus belle, beaucoup plus belle pour les amateurs de peinture et de photographie. Et puis, il y a beaucoup moins de monde, il fait plus frais, donc c'est plus agréable pour la promenade. Donc autant que faire, si l'on peut, éviter juillet-août. Après, bien entendu, quand on a des enfants, c'est pas toujours évident. C'est très bien aussi juillet-août, mais c'est vrai qu'Orsaison, c'est un peu plus détendu, c'est un peu plus calme. Et puis, on évite la canicule. Bon, c'est sûr que Orsaison, là, durant le mois de mai, on a bien évité la canicule. Là, c'est les quelques premiers jours de beau temps, c'est bien agréable. On arrive, on revient vers la mer. La mer, au début de la marinée, là, baptisée ainsi en souvenir de Tino, justement, qui était un grand, grand amoureux de l'île rose, et en face du château. Et là, en fait, là où se situe à l'heure actuelle, bon, un parking qui est bien commode, mais peut-être pas très gracieux, il y avait jadis les jardins du château. Donc, en fait, il faut se remettre, comme on fait avec Stéphane Orsine, fermez les yeux et imaginez, ici, il y avait des jardins et le château, en face, les jardins allaient du château vers la mer. Jusqu'à la mer. A partir de 1837, et donc, Sébastien Piccioni, qui était marié à l'île-Rousse avec une roncaillole, y a élevé sa famille, et y a marié ses deux filles le même jour, en 1855, sous Napoléon III. Alors là, tiens, tout va bien, grand mariage, parce qu'une des filles épouse Saint-Pierro-Gavigne, ce qui fait, donc, ce qui permet l'ancrage de la dynastie Gavigne à l'île-Rousse, et l'autre fille épouse Joseph Valéry, le grand armateur, le propriétaire de la compagnie des paquebots, lequel deviendra par la suite le comte Valéry. Et la famille Piccioni, donc, ses descendants Valéry, ont conservé la maison jusqu'à cette vente à la société hôtelière de ravitaillement maritime un petit peu avant 1930. Un peu avant 1930, ça tombe bien, on va dire que c'était en 1953. Sache qu'en 1953, il y a le papa de Caroline Gros-Holi, Olagari, je suis désolé pour les noms. Olagari, absolument, il est maître d'hôtel. C'est assez amusant, Laurent. On a sa fille, Caroline, qui est avec nous en direct. Elle dit, mon père est arrivé en 1953 à Ile-Rousse comme maître d'hôtel au Napoléon, il n'en est jamais reparti. C'est exact. J'ai connu, j'ai connu M. Olagari. Voilà, Caroline. Ton Christophe a bien connu ton papa. Qui, à l'issue donc de son passage au Napoléon, a créé un établissement renommé le California et c'était un vrai régal de faire une pause dans cet établissement. Oui, j'ai bien connu ce monsieur. Puisqu'on a bien connu ce monsieur, vous devriez bien connaître celui-ci, même si vous vous appelez Jocelyne Jaffer et que vous nous dites mais qui est ce monsieur qui nous donne toutes ces belles explications ? Ce monsieur, c'est Jean-Christophe Horticogne. C'est une référence, cher ami. c'est au-delà de son implication dans la politique de la municipalité, c'est, on l'a dit au début Olivier, comment dire ? La passion d'Île-Rousse ? La passion... C'est la mémoire. C'est la mémoire d'Île-Rousse et surtout Jean-Christophe. C'est la mémoire des familles, quelle que soit leur classe sociale parce qu'on parle beaucoup des grandes familles mais à tout niveau Jean-Christophe il a une connaissance moi qui me stupéfait. Excuse-moi, on vient juste de le voir en direct. C'est ça. Je n'arrive même pas à dire le nom de la personne parce que déjà j'ai des yeux qui commencent à faire des faux mais je dis Caroline Gros... Ah oui, tout à fait, c'est la fille de l'untel qui était là-bas et il connaît tout le monde. Jean-Christophe, vu sur la mer, vu sur les jardins, alors oui, il y a des gens qui nous parlent aussi de ce parking. Là aussi, malheureusement, il fallait un parking dans la ville pour accueillir... Certains disent qu'il n'est même pas assez grand en juillet et en août pour accueillir tout le monde. Malheureusement, oui, mais voilà, c'est des fois des compromis. Il est pratique. Il y a un projet, Jean-Christophe, je crois, par la municipalité. J'avais lu ça il y a quelque temps. Je ne sais pas où ça en est. Remodélation de la place Paoli. En effet, le maire m'a fait l'amitié de passer sous les yeux les plans de remodélation de la place Paoli. C'est très ambitieux, très beau. Oui, je pense que si à la fin du mandat ou pour le mandat prochain, le début du mandat prochain, ces travaux peuvent être réalisés, ça sera d'un grand bénéfice pour la ville. Les internautes étant prioritaires, on vient de passer devant une encre et il y a Sandra Orson qui me dit oui, c'est bien gentil, vous venez de passer devant l'encre. Qui nous raconte l'histoire de cette encre ? Olivier. Jean-Christophe. Olivier. Là, je ne me rouille pas trop. L'encre, qui est là ? L'histoire de la marine, bon, j'ai quelques connaissances, mais je connais moins l'histoire des découvertes archéologiques maritimes que celle de nos vieilles maisons. Ceci dit, je sais qu'à partir des années 70, on a commencé à faire de grandes fouilles archéologiques sous-marines ici à l'île Rousse, spécialement à l'initiative de notre ami Louis Ambrodj et de son jeune disciple à l'époque, Alégrine et Simonette, qui est devenu depuis un grand archéologue. Et alors, on a remonté justement des abords immédiats de l'île Rousse, toutes sortes de vestiges. dont des encres qui avaient cassé, les liens avaient cassés, elles étaient accrochées. Et on a récupéré celles-ci. Tout à fait. Et voilà, on a l'explication. On va aller de ce côté ou on va aller de ce côté ? Alors, moi, je propose que nous revenions au cœur de la ville par la marinée, là, et que l'on passe ainsi sous les maisons de la rue Notre-Dame qui était celle, jadis, de nos anciens capitaines de marine. Et les capitaines de marine les plus enlevues, je dirais, étant justement tout au bout et face à ce qu'était jadis la paroisse, les Moutiolivis. Alors, c'est une des familles fondatrices de la cité avec plusieurs maires de la ville. Moutiolivis, alors c'est un clan, on les appelait, pour les distinguer, l'Algayolési parce qu'ils étaient arrivés d'Algayol. Mais ils se sont ancrés très fort dans notre ville et ils avaient leur maison donc au-dessus du Scalo. Alors, le Scalo s'appelle Quai d'Orléans. Alors là, c'est quelque chose que je relève souvent. Ça, c'est la vocation royaliste de l'Île-Rousse parce que l'Île-Rousse a un Quai d'Orléans et a une rue Louis-Philippe. Quand même ! Voilà. Parce qu'en fait... Ah, il nous c'est multiple ! C'est-à-dire que nous sommes la combinaison de la tradition de Paul et le fondateur et de la tradition royaliste d'où le blason de la ville accordé par le roi directement de la main du roi avec la fleur de lys, le soleil, donc les emblèmes royaux. Et ce sont des choses que l'on comporte. Oui, on quitte la place, en effet. Les gens nous suivent. Ils nous disent vous quittez la place sans vous boire un café au Platane ou à l'Escal. On voit que c'est des gens qui étaient sûrement assis là-bas qui nous suivent. Et oui, désolé, on continue. Balade le long de la plage, c'est bien sympathique. C'est vrai que la plage, on me dit, c'est qui ? Natnat. Nathalie Nat qui nous dit alors on ne fait pas bronzette. Non, on ne va pas de suite faire bronzette. De toute façon, nous, c'est plutôt le mode agricole. Mais c'est important cette plage aussi. Au centre-ville. La plage d'Or, enfin, la plage se décline avec plusieurs noms. Mais la plus proche c'est celle-là, c'est juste en face du parking. La plus importante c'est la plage d'Or qui était à la belle époque, à l'ère glorieuse, la plage de l'hôtel Napoléon Bonaparte avec un équipement absolument splendide mais qui continue d'offrir un agrément extraordinaire et c'est vrai que c'est un des atouts majeurs de l'île Rousse. C'est évident. Didier nous dit que les meilleures glaces c'est au bar le glacier Place des Platanes. Alors là, on passe toutes les bonnes références. Des tapas à la piètre. Vous voyez, ça tombe bien. Si on doit aller faire les tapas à la piètre, c'est vrai qu'ils vont des soirées plutôt sympas. Des soirées tapas, on en a fait... Alors Jean-Christophe, j'avais une question justement. Il me semble avoir vu des vieilles photos d'île Rousse avant la construction de la marinée, justement, et l'enrochement qui permettait le chemin de fer de passer avec l'eau qui arrivait jusqu'au ras des habitations. C'est ce que je te disais, moi. Je te dis la mer avant, elle ne venait pas un peu plus tout à l'heure. On trouve encore des anneaux, non ? Tout à fait. C'est pour ça que cette voie qui se trouve sous la voie de chemin de fer s'appelle boulevard Sotoumar. Pour ce qui est de la maison Moutiolivi que nous abordons à présent, il y avait des accrochages directs des anneaux au pied de la maison Moutiolivi. On n'envoyait pas encore quelques traces de ces anneaux peut-être avant qu'elles soient restaurées. J'ai un vieux souvenir d'anneaux sur cette façade. Oui, certainement. Cette maison a fait l'objet d'une restauration ambitieuse il y a une quinzaine d'années. Les anneaux sont partis avec la restauration peut-être. Mais à l'heure actuelle, c'est un de nos beaux hôtels de tourisme et c'est donc une belle initiative commerciale qui correspond là encore à la vocation commerçante de l'île Rousse. Vocation commerçante, vocation d'hospitalité et d'art de vivre. Puisqu'on parle de tout ça, je suis obligé de te faire une mini parenthèse parce qu'on va faire un coucou. On parlait tout à l'heure de Montiché sur la route de Montiché avec le Fontana Marine qui eux aussi sont dans cet esprit d'échange, de partage et c'est des gens très très sympathiques et on les adore. Voilà, ça c'est dit, hop c'est fait. Continue. J'approuve. Si j'ai le cachet approuvé par Jean-Christophe, je pense que tout va bien. On continue, on passe devant les maisons qu'on a vues tout à l'heure, on a fait juste le tour. Voilà, nous 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 trouvons là de nouveau devant la tour Fabiane que l'on appelait ainsi avant la fondation de la ville. Puis magasin à poudre à l'époque où le bâtiment de l'hôtel de ville n'était pas encore hôtel de ville mais bâtiment de l'état-major. Il y a beaucoup de bâtisses là qui étaient en fait des logements militaires. Tout à fait. Parce qu'en fait, l'île de Rousse, tout en maintenant donc depuis toujours là ou là. Cette vocation commerçante, entrepreneuriale, a été jusqu'à un petit peu avant 1900, place de guerre. C'est d'ailleurs l'année 1900 qui a vu l'acquisition par la municipalité de l'ancienne caserne Amber et l'installation donc de l'hôtel de ville dans cet ancien bâtiment militaire. Oui Henri, un jour nous irons vous voir à Corbar. Corbar, tu pourras nous servir de guide aussi Olivier, il n'y a pas de problème. Et attends parce que j'ai un compliment. Ah, un compliment. Jean-Christophe, tu es extraordinaire. Claudie Léopoldi. On parlait tout à l'heure de Manu, ça tombe bien. On fait un coucou à Claudie, la maman de Manu. Mais voilà, carrément extraordinaire. je crois que ça va. Vraiment, ce compliment me touche beaucoup de la part de Madame Néopoldi qui est une dame tout à fait adorable que je ne vois pas assez souvent. Et on lui fait de gros bisous. Oui, oui. Il faut qu'on te croise pour que tu nous remplisses le livre d'or, hein Claudie. On revient ici, on entend le bruit. Il nous reste pas longtemps parce qu'il est 17h. On essaie d'aller jusqu'à la place du canon. Tout à fait. Alors on va jusqu'à la place du canon. Alors je vous le signale, ce n'est pas encore la peine de vous énerver sur France-Pérou. On est en direct et pour l'instant, c'est 0-0. Ça démarre doucement. Alors ce que je vous propose, c'est que vous restiez encore pendant 5 minutes, 7 minutes avec nous et ensuite, vous aurez le droit d'aller voir 22 personnes qui courent après une baballe. Ah, c'est pas ça la définition. Tout le monde est passionné de football, il ne faut pas croire. Alors, on arrive. Alors là, nous nous trouvons rue Paoli qui, au moment de la fondation de la cité, s'appelait rue de la Marine et qui a été baptisée du nom du fondateur à l'époque de la monarchie de Juillet. Et nous allons arriver à l'endroit le plus central de la vieille ville qui est la place du canon. Mais le canon, ça n'a rien de militaire. C'est Ouganone, c'est-à-dire la pompe à eau, en fait. Ah, d'accord. Parce que cette pompe était, à l'époque de la fondation de la cité, la seule alimentation en eau potable de la ville. Pour la ville. D'où le point central. Tout à fait, tout à fait. Alors, là, voilà, nous nous déployons dans les méandres de la vieille ville. Alors, c'est marrant parce qu'il y a les deux artères principales, bien entendu, des groses que tout le monde connaît, très touristiques, très animées. Mais c'est vrai que dès qu'on rentre un peu sur les rues parallèles, c'est beaucoup plus calme. Et ici, nous nous trouvons devant cette fontaine du canon qui date de la fondation de la cité ainsi qu'en atteste la plaque qui a été apposée il y a quelques années, il y a quelques dix ans. Et nous nous trouvons au pied de la propriété des Arènes, qui est une des familles les plus importantes de l'île Rousse, mais aussi, bon, de l'histoire de la Corse et de l'histoire de France puisque elle était constituée au XVIIIe siècle d'une fratrie de cinq garçons et que deux de ces garçons Arènes, l'aîné n'étant pas né à l'île Rousse mais à Saint-Florent et le cadet lui étant né à l'île Rousse, sont devenus députés. Donc, il y a Barthélémy Arène, le législateur, membre de l'Assemblée législative française au début de la Révolution et son frère Joseph-Marie, membre du Conseil des 500 qui a eu une fin de vie tout jeune un peu compliquée puisqu'il a voulu tuer Napoléon et que finalement Philippe Perfetti est ce personnage qui a voulu tuer Napoléon parce que dès qu'on a envie de faire du mal à Napoléon de son vivant ou même aujourd'hui Philippe Perfetti se mobilise d'ailleurs et il nous suit je le sais. Ce n'était pas une très bonne idée à l'époque de vouloir le tuer quand même. En effet, à l'époque du consulat de s'affilier à ce complot de babouvistes ou de jacobins pour tuer le premier consul ce n'était pas une bonne idée donc Joseph Faren ancien officier supérieur de gendarmerie et membre du Conseil des 500 a été guillotiné. C'est le genre de sanction assez immédiate. Oui, on est passé devant la boulangerie pourquoi vous n'êtes pas arrêté de prendre des vignes on est passé devant j'en étais sûr. Je l'attendais. Super historien nous dit Henri ça fait vraiment du bien un peu d'histoire Corse, merci. En tout cas, grâce à vous je fais connaître la Corse grâce à votre émission je l'ai envoyé à une personne qui habite dans le Var merci d'être avec nous Il Rousse la Belle oui Laurent Simon-Paul il nous reste 5 minutes il faut partager ben oui Pascal ah oui c'est Pascal Pau toujours de Tchervion qui est avec nous franchement au niveau des pseudos on a eu pire on a eu les sigles japonais on s'en sort mieux avec Pascal Pau mais c'est vrai qu'à Tchervion moi je m'attendais plus à Théodore ah oui alors moi je vous propose puisqu'on n'a pas encore terminé qu'on arrive jusqu'à la place Santé qui est un des petits lieux secrets de l'Ile-Rousse et après je suis obligé de vous abandonner voilà très ombragé très frais et qui porte le nom d'un de nos patriciens le docteur Rodolphe Santé médecin des pauvres et député de la Corse dans les années 1900 donc elle porte ce nom parce que la villa du docteur Santé a été construite en ce lieu élevé de la ville en 1880-82 et là on arrive donc en passant juste devant la rue des frères les frères Arène ça tombe bien on en parlait il y a quelques instants les deux frères Arène qui étaient très fortement impliqués ici pourquoi c'est caché ? c'est un secret ? quoi donc ? la place Santé non elle n'est pas cachée elle est confidentielle elle est aimée des vieux îlots roussiens qui aiment bien l'isoulane et qui aiment bien venir s'y reposer prendre le frais et il y a d'ailleurs des vestiges assez intéressants avec des portes tout à fait majestueuses qui datent de l'époque de la restauration et qui correspondent à l'ancienne octroi de l'île rousse c'est à dire le lieu où justement on percevait les taxes lorsque des commerçants souhaitaient vendre leurs marchandises ici on percevait des taxes à l'octroi parce qu'il faut savoir que l'île rousse au 19ème siècle avait une douane très importante un octroi très important aussi qui a contribué grandement qui ont contribué grandement à la prospérité de la ville d'ailleurs à titre de curiosité la douane était d'un tel rapport que lorsque à l'époque de la révolution française les remparts de la ville ont été endommagés par un tir de canon Mio le commissaire général Mio qui venait de débarquer en Corse a ordonné que le rempart soit reconstruit avec le bénéfice de la douane de l'île rousse et en fait il y avait tellement d'argent que en 6 mois les remparts étaient remontés comme quoi le nerf de la guerre déjà à l'époque merci Jean-Christophe je sais je sais je sais on pourrait rester encore une heure deux heures trois heures mais et d'une on est obligé parce qu'il y a des problèmes de batterie de deux oui il y a certaines personnes qui crient en disant je vais aller voir le foot oui on va aller voir le foot merci en tout cas alors bien entendu dès que c'est terminé bien sûr vous savez ce que vous faites vous vous abonnez à la page Facebook de Via Steel comme ça vous allez directement voir l'émission dans son intégralité en replay et puis et puis bien sûr Laurent on peut aussi partager vous devez partager d'ailleurs on va bannir toutes les personnes qui ne partagent pas comme ça oui c'est un peu mais à un moment donné il faut et sinon il y a la chaîne YouTube bien entendu de France 3 Corse Via Steel un dernier coucou à toutes les personnes c'est encore Aline juste pour vous remercier pour ce tour à Île-Rousse j'ai beaucoup appris grâce à vous merci Aline Blanc merci Brigitte de nous dire merci bien sûr bientôt la pause une heure et de bienvenue nous dit Patou Patou ça grimpe le souffle commence à manquer Patou je ne vois pas du tout de quoi vous parlez Marima Manchin Imaziane nous dit que c'est super merci pour toutes ces explications Pascal Pao nous dit merci à tout le monde on sent que ça sera la fin Via Steel Autum merci Patou Marino et la Fondage bisous c'est partagé comme toujours bisous demain on va où ? ah ben voilà c'est la dernière c'est demain on va où ? c'est Marie-Yvonne Delon la cousine à Alain qui nous fait un coucou qui nous demande on sera demain on sera pas avec toi ça va être beaucoup plus glamour de là à dire que tu es pas glamour non mais demain il faut reconnaître Jean-Christophe demain j'échange Olivier contre Francine ah oui il y a pire nous sommes d'accord je comprends je comprends l'intérêt donc oui demain on sera encore à Ile-Rousse le matin on sera sur le port on ira voir un pêcheur qui rentre avec sa barque et qui nous montre ses poissons puis on ira sur le marché voir un autre pêcheur qui a des magnifiques langoustes que tu connais bien qui s'appelle Paul-Félix bien entendu et puis on sera en balade avec Francine qui est ici chez elle on va rencontrer les gens ça sera plus contemporain ça sera aussi ça c'est aussi ça Ile-Rousse c'est toute une histoire mais c'est aussi des échanges de la passion du plaisir et puis l'après-midi d'autant plus si je peux me permettre que Ile-Rousse est une ville qui reste très vivante pendant l'hiver en liaison à Calvi évidemment où la station balnéaire se transforme en désert on raconte d'ailleurs que juste avant de dire au revoir tu te fais des super amis celui qui tombe à Calvi je suis calvé celui qui tombe à Calvi au mois d'octobre on le relève au mois d'avril c'est ce qu'on dit si t'es mou t'as qu'un boc moi je veux même pas entendre parler de ça toi tu es un fou tu rentres plus là tu le sais bon c'est vrai que Ile-Rousse vit beaucoup plus tout au long de l'année alors qu'il y a un pic bien plus important des fois à Calvi mais c'est aussi ça qui fait la différence c'est le Delta super programme merci Didier on sera demain à Ile-Rousse avec Francine au port au marché et puis l'après-midi on repart mais on peut pas partir sans faire un petit crochet sur la droite parce qu'il y a quelque chose de très sympathique sur la droite en partant d'Ile-Rousse direction Pont-et-Lec un parc on en parle demain ensemble merci Jean-Christophe d'avoir été avec nous merci Olivier on se retrouve bientôt sur France 3 Corse dans les différentes émissions ou sur les réseaux numériques salut merci à vous et bon match au revoir